Alors, une fois n'est pas coutume, plutôt que d'utiliser un jeu complet, un tour avec simplement 5 cartes. 5 cartes qui plus est, faciles à retenir, puisque ce sont de la même couleur et dans un ordre bien défini. On va vérifier tout ça ensemble. Nous avons bien sûr un As de pique, un 2 de pique, un 3 de pique, un 4 de pique, et bien évidemment pour finir, le 5 de pique. Si l'on prend la première carte du dessous, bien évidemment l'As, et qu'on le place en plein milieu du paquet, il suffit de la pousser dans le jeu, de claquer les doigts, et instantanément la carte revient sur le dessus. On peut la prendre une seconde fois, la mettre dans le milieu du paquet, pousser, claquer les doigts, et instantanément elle revient encore sur le dessus. C'est le principe d'une carte ambitieuse, c'est-à-dire qu'on la met au milieu, et elle revient systématiquement dessus. Regardez, ça marche avec toutes les cartes, mais avec le 2, on prend le 2, on le met dans le milieu du paquet, vraiment, on pousse, on claque les doigts, vous connaissez la suite, elle revient sur le dessus. On peut le faire une deuxième fois d'affilée, c'est pas un problème, on claque les doigts, elle revient sur le dessus. On peut essayer de faire quelque chose pour le 3, mais différent. Le 3 est juste ici, donc il me reste en dessous le 4 et le 5. Regardez bien, le 4, le 5, je vais mettre le 3 en plein milieu. Le 3 en plein milieu, dans le même sens, bien évidemment. Si je claque les doigts, ce qui se passe cette fois-ci, c'est que le 3 se retourne carrément entre le 4 et le 5. On va prendre le 4 et le 5 dans l'autre sens, cette fois-ci, remettre le 3 en milieu face en bas, on claque les doigts, et en un instant, le 3 se retourne à nouveau, cette fois-ci, face en l'air. Donc le 3 ici. Il nous reste donc le 5, bien évidemment, et le 4. 4 et 5. Le 4, on va le prendre et le mettre en dessous, comme ça on garde le 5 tout seul dessus. Regardez bien, un geste magique. Le 4 revient instantanément dessus, il ne me reste donc plus que le 5. Le problème avec le 5, c'est que comme il est tout seul, il ne peut pas revenir dessus ou dessous, il est déjà tout seul. Donc la seule chose que je pourrais faire, c'est peut-être claquer les doigts, le laisser où il est, mais lui faire changer de couleur. Ça vous a plu ? J'en suis ravi, merci.